Bonjour donc mes chers élèves du deuxième bac option SVT. Je continue avec mes cours d'immunologie. Avec, donc je rappelle dans la vidéo précédente, donc il faut donc s'abonner à la chaîne SVT plus 4 balles. Vous allez voir donc la première vidéo de l'immunologie. Bien sûr il y a d'autres vidéos déjà faites en classe. Il faut les revoir. Mais donc cette vidéo je vais encore expliquer mieux donc l'immunologie. Donc dans la vidéo précédente j'ai parlé des éléments du non-soi. On avait dit que les éléments du non-soi sont tout élément étranger au corps lorsqu'ils déclenchent une réponse immunitaire une fois entré dans le corps. D'accord ? Et on avait dit aussi que le facteur hérédité intervient dans la distinction, la distinction du soi et du non-soi. Bien sûr lorsqu'on a parlé donc des greffes, de l'autogreffe, l'homogreffe, l'hétérogreffe. Souvenez-vous donc revoir cette vidéo inch'Allah. Alors dans cette vidéo inch'Allah on va parler des marqueurs majeurs du soi. Donc il faut savoir une chose, qu'au niveau de la membrane cytoplasmique des cellules nucléaires et de certaines cellules immunitaires, il existe des molécules appelées marqueurs majeurs du soi, CMH. Voilà, les voilà ici, voilà. Qui jouent un rôle important dans la distinction des composants du soi et du non-soi en présentant des déterminants antigéniques. Je vais expliquer cela après. Après je vais revenir sur ce rôle du CMH. Premièrement on va voir la mise en évidence des marqueurs majeurs du soi. Étant donné que le facteur héréditaire, comme on l'a dit dans l'avis du précédent, joue un rôle important dans la distinction entre les éléments du soi et du non-soi, un pourcentage des protéines produites par le corps, par les cellules, ont également un rôle dans ce processus. Voilà. Le premier document, ici, représente le taux de réussite de la greffe en fonction du temps et selon la parenté entre le donneur et le receveur. Plus les gènes du marqueur majeur du soi, CMH, sont similaires, plus le lien familial qui rassemble les individus est important. Donc ici vous avez le premier document, l'évolution de la persistance du greffant chez l'homme dans différents cas. Alors vous avez aux ordonnées le pourcentage de persistance du greffant en fonction des liens de parenté, en fonction donc du nombre d'années après la greffe. Les questions auxquelles le deuxième document représente les types de marqueurs majeurs du soi. Les questions auxquelles on va répondre dans cet exercice montrent à travers le premier document comment le corps peut faire la distinction entre soi et non-soi. Découvrez la nature chimique des principales molécules d'automarqueurs en identifiant leur type. Alors ici la première question, le premier document, qu'est-ce que vous observez donc ici ? On observe donc que si les gènes du CMH sont similaires, et c'est le cas des vrais jumeaux, vous avez donc 100% de réussite du greffant, de la persistance du greffant. Si les gènes du CMH sont semblables à 50%, c'est le cas des parents, hein, c'est le cas des parents donc, vous avez donc 80% de réussite de persistance du greffant. Mais si les gènes du CMH diffèrent, c'est-à-dire les individus sans lien de parenté, vous avez tout de suite des rejets du greffant, et on avait dit que le rejet du greffant, c'est une réponse immunitaire vis-à-vis aux cellules, donc, considérée comme l'une en soi. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, plus, donc, ici, donc, pardon, on va écrire, voilà, voilà, alors, plus, donc, la réponse ici, plus les liens, alors, plus, les liens de parenté, les liens de parenté, les liens de parenté sont importants, sont similaires, sont, c'est-à-dire, la consanguité est importante, c'est-à-dire les gènes du CMH, pardon, les gènes du CMH sont très similaires, voilà, donc, plus les liens de parenté sont importants, donc, le pourcentage de réussite de la greffe, de la greffe, puisque le pourcentage de réussite de la greffe est aussi important, est aussi important, voilà, est aussi important, voilà, c'est-à-dire, plus les gènes du CMH sont très similaires, voilà, donc, le pourcentage de percétion du greffe est important, donc, alors, les, le CMH, les molécules du CMH, donc, exprimées à la surface des cellules, donc, et le facteur, donc, qui détermine, qui détermine, qui détermine, qui détermine, donc, donc, l'identité, voilà, l'identité cellulaire, l'identité cellulaire, donc, au niveau du tissu, c'est-à-dire que le CMH, donc, est le facteur qui détermine l'identité cellulaire, voilà, et donc, il permet, donc, de distinguer, il permet, donc, donc, de distinguer le soi du nom soi. J'explique encore, alors, vous avez ici, les gènes du CMH sont similaires qu'à des vrais jumeaux, ou bien des frères et sœurs, vous avez, donc, la percétion du greffe en 100%, 50% de ressemblance du CMH entre les parents, par exemple, les parents, donc, les individus, vous avez, donc, 80% de ressemblance mais lorsque les gènes du CMH sont différents, c'est-à-dire, voilà, individus sans lien de parenté, donc, dans ce cas, le greffon est considéré comme le nom, le nom soi. Voilà. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, découvrir la nature chimique des principales molécules d'automarqueurs en identifiant, bien sûr, leur type. Alors, les molécules CMH, il faut savoir une chose, laquelle, c'est que ces molécules CMH, au début, donc, au début, il faut écrire ça, au début, avant de parler du CMH, alors, ces molécules, c'est-à-dire, ces molécules CMH, ils sont, donc, le CMH est appelé, donc, ces molécules, voilà, ces molécules, ces protéines, voilà, ces glycoprées, ce sont, donc, ces molécules sont, il faut savoir que ce sont des glycoprotéines, des glycoprotéines, des glycoprotéines, d'accord, protéines, alors, et donc, découverte pour la première fois, découverte, pour la première fois, pour la première, voilà, au niveau de, au niveau de, au niveau de l'écocyte, c'est-à-dire les globules, au niveau, voilà, je vais écrire ici, de l'écocyte, des le, le cosyte, le cosyte, voilà, ils ont pris le nom, de HLA, HLA, vous avez le HLA 1, et HLA 2, alors, qu'est-ce que ça veut dire, H, humaine, humaine, le cosyte, le cosyte, antigène, anti, antigène, d'accord, donc, ils ont, donc, après, après avoir, donc, après, donc, après, ils ont pris le nom, puisqu'ils étaient découverts sur toutes les cellules, donc, et, ils identifient, donc, ils montrent l'identité cellulaire, c'est-à-dire, ils ont pris le nom du CMH, après, ils ont pris ces molécules, donc, ils ont reçu, ils ont reçu, le nom, de, le nom, voilà, de CMH, le complexe, qu'est-ce que ça veut dire, complexe, majeur, disto-compatibilité, disto-compatibilité, d'accord, alors, on a deux types, on a CMH1, CMH1, qui existe chez toutes les cellules nucléaires, donc, de quoi est constitué le CMH1, d'une chaîne peptidique alpha, et d'une chaîne peptidique beta 2M, donc, la chaîne peptidique alpha, elle est insérée au niveau de la membrane, c'est au plasmé des cellules, tandis que la chaîne peptidique, quant à elle, elle est externe, attachée, donc, à l'autre chaîne, d'accord, pour le CMH2, il existe, les molécules du CMH2, il est constitué de deux chaînes peptidiques, donc, alpha, et beta, insérées toutes dans la membrane, c'est au plasmé, il existe dans certaines cellules immunitaires, voilà, on va voir cela après, d'accord, donc, je crois que, j'ai expliqué, donc, le CMH, les molécules du soi, on les appelle aussi les molécules du soi, et que ces molécules, ce sont le facteur qui détermine l'identité cellulaire, et permet donc de distinguer le soi du non-soi, voilà, d'accord, donc, on va parler maintenant d'autres choses, voilà, voilà, donc, voilà, voilà, l'origine, on va parler de l'origine génétique de la diversité des protéines complexes majeures d'histocompatibilité, alors, qu'est-ce qu'il faut savoir, les molécules du CMH sont très diverses, au niveau individuel, c'est-à-dire, on ne peut pas trouver, c'est rare de trouver des individus qui ont de même CMH, sauf les vrais jumeaux, ce qui explique pourquoi les greffes sont souvent rejetées, ainsi, afin d'expliquer la cause de cette diversité dans les molécules du CMH, nous proposons le document suivant, qui représente les gènes et allèles codons pour les protéines du CMH, l'origine génétique, donc, de la diversité des protéines du CMH, voilà, on va parler un peu, voilà, donc, ici, vous avez la question, donc, vous avez un document, extraire le document ci-dessus, les caractéristiques les plus importantes des gènes CMH, sur la base des données du document précédent, montrer la cause du rejet du greffon, en absence de parenté, entre le donneur et le receveur, alors, les gènes responsables de la synthèse des molécules du CMH, sont sur le chromosome 6, et les gènes sont 4 gènes, vous avez, donc, les gènes du CMH, vous avez, donc, le gène A, B et C, responsable de la synthèse du complexe majeur d'histo-compatibilité 1, voilà, et le gène D, responsable de la synthèse du complexe majeur du CMH 2. Alors, ce qui caractérise les gènes du CMH, ce sont des gènes polymorphes, donc, voilà, on va écrire ici, donc, les gènes, alors, voilà, donc, pendant, donc, voilà, pendant, on va écrire, donc, ce qui caractérise, donc, les gènes, donc, du CMH, alors, les gènes, donc, ici, les gènes, voilà, les gènes du CMH, voilà, sont polymorphes, sont polymorphes, bien, polyalléliques, polymorphes, c'est-à-dire, chaque gène possède un nombre d'allèles, donc, un nom est caractérisé par un nombre d'allèles, polymorphes, c'est-à-dire polymorphes, ça veut dire le nombre d'allèles, voilà, par exemple, le gène A, le gène A, il a, donc, un nombre d'allèles, donc, 239, C, 120, B, 494, pour D, et les subdivisions, DR, DQ, et chacun, donc, il est, donc, donc, ils sont, les gènes qui sont polyalléliques, polymorphes, c'est-à-dire, 266 pour DR, 62 allèles pour DQ, DP, 103, voilà, d'accord, donc, et, et, et une autre chose, ils sont codominants, donc, il y a, et ces gènes sont, ces allèles, donc, sont codominants, voilà, d'accord, donc, donc, qu'est-ce qu'il faut, donc, donc, retenir, donc, il est rare, donc, on l'a déjà dit, il est rare de trouver, donc, donc, voilà, il est rare de trouver, donc, donc, deux individus, voilà, deux individus, ayant le même CMH, le même CMH, c'est pourquoi, d'ailleurs, la réussite des greffes, donc, les rares aussi, les greffes sont souvent rejetées, d'accord, c'est à cause de ça, donc, ces gènes, ils sont codominants, ils sont polymorphes, voilà, vous avez donc le nombre d'allèles de chaque gène, donc, chaque gène est caractérisé par un nombre d'allèles déterminé, déterminé, d'accord, voilà, donc, sur la base de ce document, de ce document, on va montrer la cause du réjet des greffons, en absence de parenté entre le donneur, donc, lorsqu'il y a absence de parenté, donc, qu'est-ce que ça veut dire absence de parenté, absence de parenté, entre le donneur, le donneur et le receveur, et le receveur, voilà, ça veut dire que, différence, ça veut dire une différence, une différence, une grande différence, au niveau, des molécules du soir, des molécules, donc, du soir, c'est-à-dire le CMH, des molécules CMH, donc, ça veut dire, rejet de la greffe, rejet de la greffe, d'accord, donc, ça c'est la cause, et pourquoi il y a différence, entre ces molécules, c'est que, ces molécules, sont codées par des gènes, qui sont, polon, polymorphes, et codominants, donc, j'espère que vous avez donc, saisi ce que je viens de vous dire, on va parler, incha'Allah maintenant, de, voilà, pardon, donc, pardon, voilà, pardon, 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 voilà, on va parler, maintenant, voilà, des fonctions du complexe majeur d'histo-compatibilité, quel est le rôle, donc, pour identifier les fonctions les plus importantes du complexe majeur d'histo-compatibilité et comment elles contribuent à déterminer les éléments du soi et du non-soi, nous proposons d'étudier le schéma explicatif suivant, voilà, le voilà, alors, sur la base des données du document c'est-dessus, montrer le rôle des molécules CMH dans la distinction entre le soi et le non-soi de la part des cellules du corps, alors, ce qu'il faut retenir ici, alors, dans le cas des cellules nucléaires du corps, alors, la cellule, donc, vous avez dans la cellule, il y a des protéines du soi, on peut trouver des protéines du soi modifiées, c'est-à-dire des protéines mutantes, on peut trouver des protéines virales lorsqu'il y a une infection virale, alors, ces cellules, donc, chaque cellule dans le corps, il dégrade, il possède des enzymes qui dégradent donc ces protéines du soi ou du soi modifié ou des protéines virales, et en même temps, il y a synthèse du complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1, en même temps, donc, il y a synthèse de la chaîne alpha et de la chaîne bêta 2M, ensuite, ils sont tout englobés, englobés dans une vésicule interne avec les fragments des protéines qu'on appelle ici les déterminants antigéniques, qui vont se lier au CMH. Ce CMH va donc migrer à la surface des cellules et exposer ce déterminant antigénique. Alors, si ce déterminant antigénique appartient aux protéines du soi, les cellules immunitaires ne vont pas attaquer la cellule, donc, il n'y aura pas de réponse immunitaire. Mais, si le déterminant génétique provient d'une cellule du soi modifiée ou bien d'une protéine virale, alors, dans ce cas, il y aura donc, il y aura ce qu'on appelle une réponse immunitaire et la cellule qui porte ce déterminant sur la détruite ou bien sera attaquée. D'accord ? Par les cellules immunitaires, on va voir plus tard comment. Bon, pour les molécules du CMH1, c'est dans une, donc, chaque cellule, donc, il y a des cellules immunitaires qu'on appelle les cellules présentatrices de l'antigène. Ce sont les macrophages. D'accord ? Alors, il possède donc le CMH2. Donc, comme on a dit tout à l'heure, donc, vous avez un antigène qui va être, donc, phagocyté par le macrophage. C'est le présentatrice de l'antigène. Il sera, donc, dégradé et il sera dégradé, donc, grâce aux enzymes, donc, aux enzymes. D'accord ? Et il va être dégradé en déterminant antigénique. Et en même temps, il y a synthèse, donc, des deux chaînes alpha et beta du CMH2, liaison du déterminant antigénique avec le CMH2. Et c'est, donc, le CMH migre vers la surface cellulaire et il va exposer, donc, ce déterminant antigénique aux autres composantes du système immunitaire, comme on va voir après, les lymphocytes T, les lymphocytes B, pour que, donc, leur dire que, par exemple, ce déterminant antigénique n'appartient pas au soi et nécessite, donc, une réponse immunitaire. Donc, la réponse, incha'Allah, ici. Donc, donc, qu'est-ce qu'il faut, donc, le rôle, donc, le CMH, donc, voilà, donc, pour les cellules, donc, donc, pardon, pour les cellules, donc, pour les cellules, donc, du corps, les cellules nucléées, les cellules nucléées du corps, alors, le CMH1, voilà, donc, se lie, se lie au déterminant antigénique, antigénique, voilà, antigénique, et formons, donc, le complexe, 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 le CMH1, déterminant antigénique, déterminant antigénique, déterminant antigénique, antigénique, voilà, d'accord, alors, après, donc, migration, donc, migration, de ce complexe, à la surface cilulaire, à la surface cilulaire, alors, dans ce cas, il y a deux cas, soit que le déterminant, alors, déterminant, forme le soi, alors, déterminant du soi, donc, dans ce cas, il n'y a pas de réponse immunitaire, pas de réponse immunitaire, immunitaire, voilà, et si le déterminant antigénique appartient au soi, ou non soi, si le déterminant antigénique appartient au non soi, dans ce cas, réponse immunitaire, réponse immunitaire, et aura destruction de la cellule, et puis le porte, alors, pour le CMH2, le complexe CMH2 déterminant, déterminant antigénique, alors, exposé par, exposé par, la CPA, pardon, la CPA, c'est-à-dire, cellule présentatrice, présentatrice, présentatrice de l'antigène, de l'antigène, voilà, hein, donc, permet, quoi, permet donc, une surveillance immunitaire, permet donc, permet aux autres cellules, aux autres cellules immunitaires, une surveillance, une surveillance, une surveillance, immunitaire, d'accord, d'accord, alors, c'est bien sûr, il y aura, donc, il y aura donc, réponse immunitaire, s'il s'agit bien sûr, de toujours, des molécules, du non, soi, donc, j'espère que vous avez donc saisi le rôle du CMH, j'ai donc, j'ai résumé un peu le mécanisme d'action du CMH, en utilisant donc ce petit schéma, grâce aux enzymes spécifiques, les protéines synthétisées dans la cellule sont scindées en petits peptides, ces peptides se lient aux protéines CMH1, le complexe CMH1 peptide formé, migra la surface de la cellule, j'ai déjà expliqué ça, et devient ainsi un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, si les peptides sont normaux, ils sont considérés comme appartenant au soi, ils ne provoquent aucune réaction immunitaire, si les peptides sont anormaux, cas des cellules infectées par un microbe, d'une cellule cancéreuse, etc., ils sont considérés comme appartenant au non-soi, et provoquent une réaction immunitaire, voilà le schéma, s'il s'agit d'un gène normal, par exemple, transcription du gène en ARN messager normal, synthèse d'une protéine normale, fragmentation en peptides normaux par des enzymes, protéines du CMH1, donc synthèse des protéines du CMH1, liaison du protéine du CMH1 avec le peptide normal, formation de ce qu'on appelle un complexe CMH1 peptide normal, migration du complexe CMH1 peptide normal à la surface de la cellule, reconnaissance par le système immunitaire de la cellule comme étant au soi, appartenant au soi, absence de la réaction immunitaire, cas d'une cellule normale, alors on va voir le cas d'une cellule anormale, gène anormal par exemple, c'est donc transcription de ce gène en ARN messager anormal, synthèse d'une protéine anormale, fragmentation de cette protéine par des enzymes en peptides anormaux, en même temps qu'il y a synthèse des protéines du CMH1, liaison du complexe CMH1 avec le peptide anormal, migration du complexe CMH1 peptide anormal à la surface de la cellule, reconnaissance par le système immunitaire de la cellule comme étant du non-soi, n'appartient pas au non-soi, réponse immunitaire, cas d'une cellule anormale, destruction de cette cellule. Pour la vidéo prochaine, on va voir le rôle de ce qu'on appelle les éléments du soi secondaire. Maintenant, j'espère que vous avez compris ce que c'est que les molécules du soi, CMH, et son rôle. Donc, revoir la vidéo, Inch'Allah. Abonnez-vous toujours à votre chaîne SVT Plus Carbal. Inch'Allah. Toute l'immunité sera donc bien détaillée. Bon courage à tout le monde.